Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Days Gone, nous en sommes à l'épisode 29 et c'est parti, on était à la recherche de ma femme qui normalement devait ne pas se trouver très très loin mais il reste encore à mon avis pas mal de jeux à découvrir donc c'est parti, désolé pour le retard de toute façon j'aurais beau m'excuser, il y aura toujours des gens pour venir demander sur les autres vidéos où est Days Gone Si t'es encore en vie, je te retrouverai On a donc mis tout le monde de côté pour retrouver notre femme où on a de grosses suspensions qu'elle soit cette fois ci vraiment en vie Donc c'est parti, objectif à 100 mètres, on va y aller calmement Oh putain, oh dans la neige, oh ça glisse tellement C'est quoi ce bordel ? Ça glisse bien plus que quand il neigeait pendant l'épisode spécial là, enfin aucun épisode pourquoi Attends c'est un ours frère, je suis pas prêt à ça moi Cascade ! Aïe ! Lâchez-moi monsieur, lâchez-moi ! Aïe ! Ok, c'est rien, c'est rien, c'est rien Il est très fâché Ok 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 Cascade ! Double cascade ! Triple cascade ! Triple cascade ! Oh putain Triple cascade ! Cascade ! Cascade ! Cascade ! Cascade ! Oh non c'est pas le... Double cascade ! Oh non Nitre charge Ok adieu mon pote Ouais ! Allez ! Allez ! Voilà ! Eh ! On va pas se faire chier hein ! Attends oh ! On s'a nous cassé les couilles dès le début celui-ci ! Ouais ! Ah bon sang ! Je sais pas ce qu'on aurait fait sans vous l'ami ! Ok ça va, ça va, ça va ! Il est mort c'est bon ! Notre sauveur ! Oh putain ! Je m'appelle Russell, Glenn Russell et le seconde classe Mullins ! Rick ! Salut Rick ! Moi c'est Dickon St-John, vous avez dit seconde classe ? Ouais, monsieur... Mélice du comté de déçut ! Ah vous êtes pas d'ici ? Vous avez traversé le col ? Euh... non non non... Disons que... Je vagabonde, je suis arrivé par les salins à l'est de Silver Lake... Ouf... Eh ben... Qu'est-ce que vous foutez ici ? Et l'autoroute 97 ? Oh 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 relax mec ! Quoi ? Ce type vient de te sauver la vie ! Le colonel nous a ordonné d'arrêter tous ceux qui entreraient dans le périmètre, au nord, au sud... Eh oh oh oh... Et calme-toi, putain ! On va laisser le capitaine gérer cette histoire, ok ? Ok... Il... Il vient de buter une saloperie de rageur ! Venez avec nous. On a un camp près de Diamond Lake. On va vous offrir le gîte et le couvert, c'est le moins qu'on puisse faire. Euh... ouais... ouais ok... Et Flores, on peut pas le laisser comme ça ? Euh... Ah... Reste ici, je vais chercher de l'essence. Non ! Écoute... Reste ici. Serre-toi de ces munitions, s'il le faut. Tu vas t'en sortir. D'accord. On y va. Je re-suis. Ok... Notre arrivée commence plutôt mal par ici. Restez avec moi, d'accord ? On a des soucis avec les squatteurs ces dernières semaines. Si une patrouille tombe sur vous, vous risquez de passer à un sale quart d'heure. Ok, ça marche ! Alors, la miliche du comté de déchute, hein ? Écoutez, tout ce que je sais, c'est que ces types me filent à bouffer. Si pour ça, je dois claquer des talons, c'est pas cherpé. Vous êtes combien ? Quand ? En fait, une centaine, peut-être plus. C'est difficile de tenir les comptes. Et au QG, on est bien plus que ça. Ouais, ok. Et y'a des femmes ? Quoi ? C'est ça qui vous intéresse ? Vous pouvez vous la caler derrière l'oreille ? Le colonel rigole pas avec ça. Fraternisation. Ouais, voilà, c'est ça. Faites votre boulot, suivez les ordres, et vous aurez pas de problème. Pour vous, femme, c'est la même. Le colonel fait pas de différence de traitement. Je veux pas... Écoutez ! Je cherche juste quelqu'un, une femme, avec qui j'ai voyagé y'a environ un an. Elle doit venir de Silver Lake ! Et elle est probablement passée par l'un des camps de réfugiés du Nero. Silver Lake ? Putain, mec, ça fait longtemps que Silver Lake a été rayé de la carte. Ouais, ouais... On a tendance à perdre la notion du temps dans le No Man's Land. Bref... Vous avez retrouvé des gens ? Des survivants, je veux dire, des survivants du camp de réfugiés ? C'est possible. Comme je vous disais, on a une petite armée à nous, tout seul. Ouais, moi... Vous avez qu'à aller demander au capitaine. Capitaine ? Ouais, Coury ! C'est lui qui dirige l'avant-poste de Diamond Lake. On y est presque. On y est. C'est le caporal Russell, ouvrez ! Ok... Ça a bugué. Super ! C'est bon. Au rapport. Capitaine, on le tenait, je vous jure, chef. On a trouvé sa moto en corps chaude. Mais vous l'avez perdue, hein ? Euh, non ! Enfin, oui, on l'a perdue. On est tombés sur un rageur, chef. Où sont Melins et Flores ? Flores est mort, chef. Melins est resté avec le corps. Ce sera tout caporal. Allez chercher de l'essence. Retrouvez Melins, vous savez quoi faire. Ouais. Ouais, chef. Euh... Sans l'aide de cet homme, on serait tous morts, chef. Je lui ai, comme qui dirait, premier à manger. Et aussi un abri pour la nuit. Caporal. Fichez-moi le camp d'ici. Et vous êtes ? Deacon Saint-Jean. Moi, c'est Corey. Derek Corey. Est-ce que ça va ? Ouais, euh... Désolé. Euh... Désolé, je suis un peu fatigué. Je suis sur la route depuis un bout de temps, là. Votre homme, Russell, dit que vous recrutez. Pourquoi ? Ça vous intéresse ? J'aimerais me ranger, ouais. Trouver un camp, donc ça m'intéresse. Tuez-moi. Ah ! Il avait la bague qu'il avait offerte à sa femme. Terrible. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes drifteur ? Difficile à dire. Il perd la notion du temps dans le domaine de sonde. Oui, sergent. Comment vous êtes curieux d'équipements et des munitions ? Je bossais pour quelques camps. J'étais chasseur de primes. Principalement. Chasseur de mutants ou d'hommes ? Les deux. J'étais connu pour ma capacité à remonter des pistes. Vous voyez le vin ? De quel camp il s'agit ? Ils sont où ? De l'autre côté de la vallée de Farewell. On s'en fout, ils ont été envahis, les mutants les ont eus. Russell a dit que vous étiez là quand Silver Lake est tombé. Et comment j'y étais. C'était pas beau à voir. Il y a eu des survivants. Quelques-uns. Pourquoi tu fais aucun effort ? Qu'est-ce que tu branles ? Pourquoi t'as pas encore... Tenez. Prenez ça. La monnaie de la milice. Des crédits. Pour vous remercier d'avoir aidé mes hommes. Dépensez-les dans n'importe quel magasin. Ok. Vous vous enrôlez ? Restez avec nous. On s'apprête à faire une sortie bientôt. Ah oui ? Une sortie où ça ? Vous m'aviez dit que vous saviez pister. Ouais, un peu. Ça n'a rien d'une vie de drifteur ici. On est en guerre. Vous êtes sûr de pouvoir le faire ? Vous proposez rien de mieux. Je peux vous recruter. Mais c'est le colonel qui aura le dernier mot. Restez un peu. Aidez-nous. Et je vous présenterai à lui. Comptez sur moi. Parfait. Putain. Ok. Putain, cet enfoiré a ma bague. Il l'a prise à Sarah. C'est obligé. Il lui a forcément prise. Elle l'aurait jamais donné de son plein gré. Ça veut dire qu'elle est ici. Très bien, très bien. Donc, on avance dans nos recherches. Il n'a pas l'air de la milice. Allez. Ça enchaîne. Ça enchaîne. J'ai même pas le temps de voir les boutiques. La caméra m'a guidé vers lui. Hey. Tu ressembles pas vraiment à un milicien. Non, mec. Je m'appelle Wade. Wade Taylor. Tu peux m'appeler Wade. Deacon St John. Oh putain. Deacon St John. Attends, ton vieux, c'était un prêcheur ou quoi ? Non. La vache, ce nom de saint. Bon, écoute Wade. Tu vois cet endroit, mec. Putain, c'est un truc de ouf. Oui. Bon alors, tu t'enroules ? Tu veux devenir militaire ? Jouer aux petits soldats et tout ça ? Je sais pas. Peut-être. Écoute, tu viens de rentrer du no man's land, vu ta tronche. J'ai vu, mec. Je suis rentré hier. J'attends de pouvoir rencontrer le colonel ou je sais pas quoi. Je voyageais avec un groupe, mais on a été séparés. Mais t'as pas vu quelqu'un qui ressemble à cette femme ? Ouh, mais c'est un joli petit lot. Je me la taperais bien. T'es pas d'accord ? Ah, faut que j'y aille, mec. Il doit me chercher des poux ou un truc du genre. Bonne chance, Deacon St John. Ah putain, ça c'est du long. Putain, ce mec est complètement alloué. Eh, pas très utile. Sarah lui aurait collé une mandale qui se souviendrait pas d'elle. Allez, Sarah. Allez. Donc. Putain, bon sang. On va aller voir les armes juste avant de continuer. Si ça vous gêne pas. Coucou toi ! Euh, t'as quoi à vendre ? Fais-moi arriver là. Ici, peut-être. Que des munitions ? What the fuck ? Non, je la vois mal du côté des mécanons. Elle a jamais su différencier une clé d'un tournevis. Euh, ouais. J'ai que 2000 dollars, on va peut-être s'y aller mollo. Rien qu'il te botte ? Non, non, rien qu'il te botte, non. Et toi ? Attendez, peut-être une oreille du rageur, non ? Vous êtes mieux ici ? Je suis... C'est pas mal, ça ? Beacon. Beacon Saint-Jean. C'est... C'est toi qui t'occupe des primes, euh... Ici. Au revoir. A plus. Bon ! Eh ben on va faire toutes les tentes. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci. On va aller dans celle-ci. La firmerie. Vu son profil, ce serait logique qu'elle soit là, non ? Je me sens mieux ? Non, pas ici. Moi, je pense... Je vais peut-être dire du full bullshit que c'est la colonel. En vrai, je pense que c'est la colonel. Ça pourrait être pas dégoût. Elle est pas là non plus. Attends, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Oh merde. Je suis content qu'on ait jamais une gosse, arrêt moi. Les perdre, ça doit être... Ok. On va à la dernière tente, donc. Moi, je pense que ça serait la colonel. Ça... Ça serait pas dégueu, mais ça serait bizarre quand même. Parce qu'elle a pas les épaules assez solides. Sarah ? Sarah, t'es là ? Merde. Elle est pas là. Oh, bordel de merde. Elle est pas là. Elle est pas là. Bon... Ça pouvait pas être aussi facile. Saint John, vous êtes sur cette fréquence ? Le caporal Russell a dit que vous aviez une radio. Ouais, ouais. Je suis là. Retrouvez-moi aux portes. J'arrive. Et voilà. Et on enchaîne. Mais putain, mais tout va extrêmement vite. C'est incroyable cette reprise. On s'apprête à partir. Vous venez toujours ? C'est quand vous voulez. Vous l'avez bien amélioré à ce que je vois ? Ouais, plutôt. Ouvrez les portes ! Ouvrez les portes ! Vous allez devoir me le prouver. Montrez que vous pouvez tenir le rythme. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va m'emmener une orbe ou quoi ? Vas-y mon gros. Là, ça fait stylé. Ça fait vraiment post-apocalyptique. J'aime bien ce genre d'endroit. Qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas ? Ça me rappelle énormément de notre là-hout. On dirait qu'il y a eu un feu de forêt, mais les souches sont calcinées. Ça veut dire... Ça veut dire que les arbres ont été coupés avant de les brûler. Vous avez l'œil ? On appelle la zone morte. On sert du coin pour construire nos barricades. Nous on abatons et plus de tout reste. Ça nous dégage la vue au cas où l'on se contrait. Et après ? Vous allez brûler tous les immeubles pour que les tétards et les grouilleurs aient plus d'endroit où dormir ? Vous connaissez bien les mutants. Je vous l'ai dit, j'ai passé du temps dehors. Alors c'est quoi votre plan ? Avec la milice, je veux dire. Vous allez tout cramer ? Nous sommes en guerre, St. John. On fera tout ce qu'il faudra pour gagner. Guerre ? C'en est une, non ? Vous avez vécu dans le domaine sarde. Vous avez vu les orbes. Il n'y a qu'une chose qui les arrêtera. Une armée. Notre armée. Il faudra bien plus qu'une armée ! On a un plan. Si le colonel vous accepte, il le mettra au parfum. Au bout de Silver Lake, vous m'avez demandé s'il y avait des survivants. Vous cherchez quelqu'un ? Quoi ? Non, non, pas vraiment. Enfin, j'ai fait un bout de chemin avec un groupe. J'ai pensé que certains avaient peut-être atterri ici. Je pensais que vous couriez après quelqu'un. Pour une prime. Oh ! Ça glisse ! Déjà traquer des types sur de longues distances, mais pas aussi loin. Aucune prime serait à la hauteur. Ok. Bon, voici à la caisse départ. J'ai pas pu dépecer l'ours, et ça c'est chiant. Ni peut-être ramasser son oreille d'ailleurs. Allez, Caporal ! Le capitaine est là ! C'est fait, chef. Pensez à marquer l'emplacement. Oui, chef. Ok. Vous deux retournez à Diamond Lake. Trouvez Taylor, c'est ça ? Oui, chef. Ouais. Il doit voir le colonel. Je serai là à 8-0-0. Pardon ? Jargon militaire, Caporal. Vous devriez le savoir depuis le temps. Euh, oui, chef. Allez, foutez-moi le camp. Oui, chef. Vous avez trouvé quelque chose ? Euh, depuis combien de temps ? Vasquez ? Depuis combien de temps il était avec vous ? Deux semaines, peut-être plus. Bah, il a pas chômé. Mais qu'est-ce que... Vous avez eu des soucis lors des ravitaillements ? Des attaques de maraudeurs ? Ouais. Ok. Il va falloir continuer à pied. À pied, pourquoi ? Parce que Vasquez n'est pas venu là par hasard. Et je peux pas pister depuis ma bécane. D'accord. Ok. On commence par où ? Un bon soldat. Il a neigé, du coup... On peut faire une croix sur les empreintes. Venez. Je veux jeter un œil à l'intérieur. Ok. Je vous suis. Alors, déjà l'ours... Au pire... Ouais. Ok, on peut pas le dépasser. Dommage. Bonjour. Ok. Un indice. Vous... Vous disiez qu'il avait volé des rations, des munitions ? Ouais. Une ration militaire. À moitié mangé. On dirait que vos hommes l'ont surpris au moment où... Mais je vais coucher. Ici, attendez de moins. De fait... Sa moto est toujours devant. Ça veut dire qu'il est parti... à pied. Ok... Ok, un petit tuyau. C'est nul, ce que je trouve. Ok, un truc inflammable... Attendez. Là-bas. Vous avez trouvé quoi ? Le grillage a été coupé. Adrouille. Ça a été coupé récemment. Ouais. Venez. Par ici. Ok. Aucun souci. On va suivre la piste. Et nous voici au prochain indice. Et dans cette zone. Regardez. Par là. Plus précisément. Mais c'est de la merde. Ouais. On a de la chance. Par ici. Hop. Il y en a un caché partout là-dedans. Attendez une minute. Vous avez trouvé quelque chose ? Ouais. Des douilles. Elles ont servi récemment. Il s'est arrêté pour tirer sur quelque chose. Venez. Par là. Ok. Quatre douilles. Juste. Il s'est chié dessus et il a tiré quatre douilles. Très bien. Allez. Tire-toi de là. Qu'est-ce que vous faites ? Ça vous a déjà réussi de gueuler sur un loup ? Ah. Ça dépend. De quoi ? À quel point il a faim ? Attention. D'autres loups. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Et merde. Presque court. C'était le dernier. Attends. On va dépasser tout ça très rapidement. Je te le dis mes potes. Je passe pas à côté de quatre loups comme ça. Je suis désolé. J'adore les loups. J'ai toujours rêvé d'être un loup. Ça c'est jamais fait. Je sais pas pourquoi. Ok. Hop. Voilà. Ça fait de la viande. On prend. Et j'ai plus de munitions par contre. Là c'est la merde. J'avais pas fait attention. Ok. Bon. J'ai jeté un oeil à ce truc. On dirait que les rations lui ont pas suffi. Ce cerf s'est pris une balle en pleine tête. Ouais. Les loups ont dû entendre le coup de feu et décider de garder le cerf de Vasquez pour eux. Ouais. Le reste de la meute a débarqué de ce côté. L'arrest. J'ai plus de balle de rien. Vous pensez qu'ils ont chassé Vasquez et laissé un des leurs garder la carcasse ? Ouais. C'est l'idée. Tenez. On va vérifier votre théorie. Ok désolé. Il y a beaucoup de loups dans le coin. Quand je me pose des questions je mets énormément de cul-bas dans le vent. On nous en signale presque tous les jours. Quand j'étais gosse, il n'y avait pas de loups en Oregon. Quelques coyotes mais pas de loups. Ils avaient été chassés par les éleveurs, les fermiers et les scieries. On dirait qu'ils font leur grand retour. Toujours le bon mot hein Colonel. Ok. Ah non lui c'est Capitaine. Colonel c'est au-dessus. Ok on a quelque chose. Attendez, attendez une minute. Qu'est-ce que c'est ? Ah, sac à dos. Oh oui. Un des nôtres. On dirait qu'ils ont bien failli la voir. Et qu'il a abandonné son sac pour s'enfuir. Non, non. Pour gagner du temps. Il est tombé à la renverse. Il a essayé de s'enfuir mais un loup lui a sauté dessus. C'est là que Vasquez a tiré. Deux fois. Vous pouvez déduire tout ça ? Ouais. Laisse moi. Je gère tout. NCIS c'est mon domaine. J'ai vécu dix ans dans le Texas. Je sais sentir la merde de cheval à huit kilomètres. Attendez. Mais c'est vous. Une meute. Quoi ? Une fausse commune du néant. Je doute qu'elle soit notée sur la... Il y en a un peu partout dans la rue. Attendez. Ça explique peut-être pourquoi... Vasquez. Pourquoi il est passé par là. Faisons le tour. Exactement ce que je veux te faire. Sacré meute hein. La vache. Ouais. Je suis juste derrière vous. Ok. Franchement. Ils attendent la sortie de l'alcool ou pas ? Vous allez me planquer avec cette fils de pute. Vous avez déjà affronté une goutte ? Ouais. C'est déjà arrivé. Faut juste rester mobile. Ecoutez. Si vous voulez nous rejoindre, il va falloir vous concentrer sur votre mission. On est pas là pour casser du mutant. Il faut sortir dans mon sang. Pour casser des queues mon pote. Casser du mutant. Ca va te perdre. Ok. Bon. Éloignons-nous de la fosse commune. Le mauvais temps va encore en attirer plus dehors. Je crois qu'ils flèrent les cadavres à plus d'un kilomètre. Au moins avec notre tactique de la terre brûlée, quand on tombe sur ce genre de fosse, on brûle les cadavres avec le reste. Ouais. Ben. Je vous souhaite bon courage. J'en ai vu des centaines comme ça. Rien que dans cet état. J'avoue que j'ai envie de tirer sur un juste pour voir ce que ça fait. Mais on va éviter parce que je sais ce que ça fait. Bon. Continuer vers l'est. Mais c'est toujours impressionnant. Il y a une route plus loin. Attendez une seconde. Vous en pensez quoi ? Quelqu'un d'autre est sur sa piste. Pas à ma connaissance. Ah bah, soit il est mort. Soit il a un paquet d'amis. Vous voyez, ses traces ont été effacées par des motos. Tout un tas de motos. Hum. D'accord. Ok. Voyons où ça nous mène. Vous disiez que le mauvais temps fait sortir les mutants ? Ouais. Le froid, la neige, la pluie... Putain, même les nuages. J'avais raison. Vous en savez un rayon sur les mutants. Quand on sera rentrés au QG, j'en connais qui voudront vous parler. Ah ouais ? Le colonel vous mettra au parfum si vous accepte parmi nous. Ouais, ouais. Vous m'en avez déjà parlé. Ok. C'est quelqu'un d'assez strict. Je préfère ne pas vous faire de fausse joie. Vous en faites pas pour moi. Ça m'est égal dans un sens ou dans l'autre. Ah vache, la piste est loin. Ok, c'est la fumée, hein. Faut sûr. Je pense. Eh, attendez. Vous avez entendu ? Ouais. Ça vient du camp Boucheron de ce côté. Il est sur votre carte ? Ouais. Alors, il est aussi sur la carte de Vasquez. Venez. Si Vasquez est là, quelle serait votre stratégie ? Bon. Grâce aux traces, on sait qu'il est pas seul. Ouais. Quel traitement vous réservez au déserteur ? La mort par fond des oeufs. Le corps. Salut. Ok. Ok, ça sent pas bon. Vous voyez votre homme ? Ouais. C'est lui. Oh. Vous devriez penser à vérifier le CV de vos recrues, parce que ce type-là a l'air chez lui ici. Je me trompe. On attend ici. Je demande des renforts par radio. Enlevez vos sales pattes d'odeur ! Oh 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 ! Et c'est une sauvage celle-là ! Elle vous plaît ? C'est ce qu'on va voir. Ah ! J'ai un problème avec les connards qui s'emprennent aux femmes sans défense. Je vous ai donné un ordre. Un ordre ? Je porte un brassard rouge là. Vous avez aucun droit de me donner des ordres pour l'instant. Je fais ce que je veux. Ah ! Très bien, très bien. Ok, matez ce qu'il va se passer. Ça va être très rapide. Les gens vont mourir. Je préfère vous le dire. Ok. Je vous l'avais dit que des gens allaient mourir. Ok. Ok. La vache ! Il est loin de lui, hein ! Toi tu me donnes un peu ce que passe sur toi Toi tu me donnes ce que passe sur toi Je vais utiliser un petit bandage Toi tu me donnes ce que passe sur toi Non 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 Arrête Ah la vache Je pensais même pas l'avoir Ok Hop j'en ai pas touché une Ok Ça dégage Oh je vais prendre ma cascade Ok Mattez ce qu'il va se passer Hop je passe pas ici Voilà En vrai si je suis bobo je peux utiliser le bidon d'essence Arrête je rigole Ok Yo Oh la vache Là là le problème Wow quoi 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 Ok Mattez ça J'vais le bleu en enfer Ok Ok Très bien Très bien Plus que deux cartouches Et il en reste qu'un Ça tombe très très bien Hop ça je crois J'essaye que j'aurais dû me racheter des munitions Aïe Et c'est quoi Parce que c'est toi Tu mérites Je te finisse Ah la Et battre Allez Et c'est pas vrai Oh C'était le dernier Commence pas Bon juste avant On va peut-être regarder S'il n'y a pas des munes à gauche à droite Ça serait je pense pas mal Oh un fer à cheval Mon rêve Ok Putain y'a pas une munition Sérieusement quoi Allez on y va Suite de la mission Par contre j'ai plus de balles J'ai plus rien C'est terminé Oh petite cascade C'est pas vrai Attendez Attendez-moi là Et montez la garde Au cas où on en aurait oublié Ok ok Il va pas comprendre ce qui lui arrive Eh oh 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 Arrêtez je vais pas vous Je viens juste pour vous aider J'ai pas besoin de ton aide du con Ok Je vais juste me décaler par là Ok Bon clairement il est mort On va pas se mentir Hop on va déverrouiller ici Voilà Et puis on est parti On fait tout le tour Je peux pas sortir mes armes Pour recharger Ça me met un petit peu le démon Et j'ai l'impression Que tout est au ralenti Allez dépêche toi Putain y'a 40 mètres Cours un peu Abuse pas Et on va s'arrêter là Juste après Eh oui On se retrouvera pour la suite Dans deux Peut-être trois ans Non je rigole ça va Je vous prends Oh la la On a ramené vos motos capitaine Pour vous éviter un voyage Repos caporal Alors j'ai passé le test J'ai réussi Le test ? Vous m'avez observé toute la journée Je me suis dit que c'était quoi Un genre de test ? Non Rien d'aussi formel que ça Comme vous pouvez voir Nos effectifs sont plus vraiment ce qu'ils étaient Oui Mais ouais Test réussi Alors Prêt à rencontrer le colonel ? Ouais Bien sûr Ça se refuse pas Aïe 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 Ah c'est de classe Moi je pense que c'est Alors Allez on laisse On laisse la vidéo Tout dégénère Vous avez déjà vu des rations militaires Vous savez reconnaître une position ennemie Vous maîtrisez les tactiques d'approche à couvert Alors Vous avez servi Chez les Marines Dans l'armée Ouais Je pense que j'essaye de pas trop en parler La première année dans le No Man's Land On aurait dit que tous les anciens soldats avaient Une cible sur le front Ouais J'étais dans l'armée Dans la division de montagne J'étais en poste en Afghanistan Et vous ? Les anciens militaires ont Un certain maintien Aucun de vos troupions n'ont ça Et vous aussi ? Comme je disais Vous avez l'œil J'ai servi dix ans dans l'Air Force Je faisais partie du sac Y'a pas de silos à missiles en Oregon Croyez-le ou non J'étais en vacances J'ai eu de la chance Avant que les communications soient comblées Je recevais des rapports toutes les heures Trouve excellent faire ici Vous connaissez bien la région ? Ouais J'ai grandi dans une ville au nord d'ici Farewell Vous connaissez ? Non Mais c'est un endroit bien nommé pour survivre à l'apocalypse Ouais M'en parlez pas Donc vous êtes déjà venu ici ? Ouais Ça m'est arrivé Y'a plusieurs étés avec ma régulière Enfin Ma femme On s'est arrêtés là pour notre lune de miel Vous avez une photo ? De votre femme je veux dire Elle s'appelait Carrie On a été mariés depuis douze ans encore Bref C'était y'a une éternité Hop 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 On va s'arrêter là Ça commence à faire pas mal de temps N'abuisons pas non plus des bonnes choses Allez j'enregistre directement l'épisode suivant Comme ça vous l'aurez très prochainement N'oubliez pas le petit gimme et le petit commentaire Pour ceux qui tiennent jusqu'ici Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve très bientôt Pour l'épisode 30 A bientôt tout le monde Ciao ciao